Sénégal propre est une association qui n'a pas attendu les instructions du président de la République pour démarrer le nettoyage de Goudom. Ils sont là depuis le début du mandat du président de la République. Donc c'est une association qui est en train de faire un important travail ici à Goudom et de façon bénévole. Ils ne sont pas payés et ils ne connaissent ni les week-ends, les jours de la semaine, ils continuent à faire un travail énorme. Donc si on ne peut pas les rémunérer, au moins les accompagner, avoir le matériel adéquat pour effectuer le travail. C'est tout le sens en tout cas de ce geste symbolique que nous avons effectué. Et voilà, on va continuer à avoir en tout cas toutes les actions que nous pouvons faire pour les accompagner dans ce sens. Merci à la population de Goudom. Je voudrais que vous me permettez de remercier très sincèrement les autorités administratives. Nous n'avons ménagé aucun effort pour la tenue de ces journées. Nous avions pour la première édition été à Cédiou, mais nous avons suivi ce qui s'est passé à Goudom. Nous avons vu tout l'investissement humain de la part des autorités administratives qui ont continué à mobiliser les populations pour qu'on puisse arriver à réussir en tout cas ces journées. Je voudrais également remercier en tout cas toutes les associations de développement de Goudom et les autorités aussi municipales. Tout le monde, on a remarqué par nous-mêmes que en tout cas toute la population s'est impliquée pour le faire. En tout cas, la tenue de ces journées est une commande des instructions du président de la République, son Excellence Goudom, qui a tenu à ce qu'on puisse appeler les populations à s'impliquer davantage dans la prévention des inondations. Parce qu'au-delà des aspects sanitaires et environnementaux, il faut dire que c'est un moment d'implication des populations dans la lutte contre les inondations, mais aussi la lutte contre en tout cas les maladies. Donc c'est une journée importante pour le président, mais aussi pour les Sénégalais. Parce qu'on ne doit plus avoir cette attitude attentiste, où on attend que les problèmes se posent pour qu'on vienne les régler. Il faut aujourd'hui qu'on anticipe sur les problèmes, et c'est à cette démarche-là que nous invite le président de la République. Et c'est tout le sens de cette journée, qui aujourd'hui continue à connaître des succès, et c'est le moment pour nous de remercier toute la population, les autorités administratives, les autorités municipales, et toutes les associations, en tout cas de développement, qui s'activent aujourd'hui à Goudon. Il faut rappeler qu'on est ministre du Sénégal, et pas de sa propre localité. Mais toutefois, nous venons d'une localité, et on ne manquera pas de mener ce qui est à notre pouvoir. Il y a des choses qui relèvent réellement du gouvernement, mais il y a également d'autres choses qui relèvent du pouvoir municipal. Donc, dans tous les cas, l'adjonction, on essayera de l'animer, pour que l'on puisse arriver à des résultats, en tout cas, beaucoup plus probants. Goudon, évidemment, manque de beaucoup de choses, et il y a beaucoup de projets de l'État qui ne sont pas encore arrivés ici. Mais au-delà de notre personne, de toute façon, les autorités administratives ne manquent pas d'envoyer des rapports, et ils sont aujourd'hui sur la table des plus autorités. Donc, c'est, en tout cas, le plaidoyer et le portage que l'on doit faire, nous, on le mènera, pour que l'on puisse arriver à des résultats. Le médecin nous a octroyé de l'équipement. Nous avons 15 boulettes, 20 râteaux, 20 belles, plus de caisses de la mosquage. Il nous a donné aussi une somme de 200 000 francs, pour qu'on achète de l'eau au cours du travail, de l'eau ou bien des masques pour se protéger. Donc, nous disons un grand merci au Moucher le ministre, et remercie vraiment nos moments, les éminents moments qui sont vraiment nécessaires. Le travail braze au corps, nuit et jour, pour rendre la ville de Grombe propre. Le matériel, vraiment, c'est venu à bon moment, parce que l'association sénégale propre, avec ses braves dames, ses hommes engagés, nous avons ramassé pas mal d'orée avec nous-mêmes, sans nous protéger, et cela peut entraîner vraiment des maladies, certaines infections. Donc, ce matériel-là, nous permettra vraiment, ça nous a d'ailleurs motivés, quand on s'est annoncé à nos moments que le ministre nous va nous donner des matériels, vraiment, tout le monde était tellement content et ravi. Donc, ce matériel-là nous permettra vraiment de faire un bon travail aussi. Bon, ce sera vraiment, je dis un grand merci au ministre de la Faction publique, de la Fondation publique, M. Olivier Poucola, parce que c'est un ministre qui habitué au don. Voilà, ça... Même si vous ne connaissez pas, vous entendez.